4 bagages, un train Donc c'est parti Bonjour tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. On est reparti pour une nouvelle année, c'est l'année dernière que j'ai vraiment repris YouTube et du coup je voulais en profiter pour vous remercier pour votre présence l'année dernière et j'espère que cette année on va refaire des trucs chouettes ensemble. Et puis il faut dire que ce vlog va être un peu spécial parce qu'il faut que je vous raconte un petit update. Ça fait une semaine que j'ai pris mes valises et mon chat et que je suis venue m'installer chez mon copain à Rennes. Pendant quelques temps, ce ne sera plus la vie à Paris, ce sera la vie à Rennes. Le projet c'est en fait de passer quelques semaines chez mon copain, de tester la vie Rennes, de profiter de ces moments parce qu'après un an à distance, je crois qu'on avait juste envie d'être un peu plus proche et d'arrêter les allers-retours. Et moi je suis contente de découvrir Rennes autrement que par-ci par-là quelques week-ends dans l'année. Là cette semaine il fait un temps magnifique donc c'est trop trop cool. La Bretagne sous le soleil c'est vraiment incroyable. Là on a passé un week-end trop bien, je vous montrerai un peu après ce que j'ai filmé. Pendant quelques temps, plus trop de vlogs à la maison à Paris. On va se créer une petite routine. Moi je prends un petit peu mes marques là de jour en jour. Le week-end dernier pour le nouvel an, j'ai d'abord déposé mes affaires, mes valises ici. Et ensuite le lendemain, le dimanche, je suis partie chercher Monsieur Couscous. Bien sûr que j'allais le prendre avec moi, je n'allais pas le laisser deux mois tout seul à la maison. Le voyage avec lui a été assez compliqué parce que c'était la première fois qu'il prenait le train. Mais heureusement c'était qu'une heure et demie et il s'en est vite remis. Pendant deux, trois jours il avait très peur de l'appart. Enfin voilà, il prenait ses marques normales, je le change d'environnement. Surtout les chats qui ont du mal à accepter le changement. Ils ont leurs petites habitudes. Il commence à kiffer je crois l'appart de mon mec qui est trop cool. Vous le verrez un petit peu l'appart au fil des vidéos je pense. Et puis voilà, là on est lundi, nouvelle semaine. Pas mal de taf, très contente de vous retrouver. Et puis bien sûr, je ne vous ai même pas dit bonne année, mais bonne année bien sûr. J'espère qu'elle sera douce, en bonne santé. Et que s'il y a des moments un peu moins doux, vous arriverez à voir la lumière dans ces moments-là aussi. Bref, j'arrête de papoter. On est parti pour un nouveau vlog. Sous-titrage ST' 501 Là on est à Cancale, on va aller manger des suisses tout à l'heure. Et là on se fait une petite rando. Cancale, la pointe du Groen. Ça fait une heure et demie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette année, je n'ai pas fait de grandes résolutions, comme l'année dernière d'ailleurs. Mais j'aime bien quand même faire un peu le bilan et me noter mes zombies pour la nouvelle année. Des trucs que j'aimerais bien faire. Voilà la direction que j'ai envie de donner à mon année. Et une des choses que j'ai envie de faire, c'est de beaucoup plus écrire. C'est un peu cliché, le journaling et tout, machin. Mais n'empêche qu'à chaque fois que j'écris, ça me fait du bien. Et j'avoue que je suis tellement anxieuse dans la vie de tous les jours. En ce moment, j'essaie vraiment de trouver des petits tips pour que ça prenne moins de place. Cette anxiété et toutes ces pensées, tout ce qui se trame là-haut, toutes ces questions. Que je me dis que si je peux les décharger un petit peu, peut-être que ça prendra un petit peu moins de place dans mon quotidien. Et du coup, je suis trop contente, je vous présente mon nouveau bébé. Peut-être que vous avez vu passer cette marque sur Insta. Louise Carmen Paris. Moi, ils m'ont complètement eu. Du coup, avec mon chéri, on est allé le créer juste avant Noël. Et j'ai pu enfin l'avoir là, il y a quelques jours, quand on a fait Noël tous les deux. Il me l'a offert. Bref, c'est des carnets à personnaliser. Tu choisis la couleur du cuir pour la couverture, la couleur du petit ruban, les petits gris gris que tu mets là. Et ça, c'est des carnets qui sont censés te suivre toute ta vie, puisqu'en fait, tu les recharges à l'intérieur avec des notes. Tu ajoutes des petits carnets comme ça. Moi, j'en ai quatre à l'intérieur. Et j'ai commencé à écrire un petit peu. Mais là, il faut que je m'y remette. J'espérais écrire un petit peu tous les jours, mais pas du tout. Je voulais commencer un carnet où je puisse écrire des recettes. Là, par exemple, la recette du couscous de la famille de mon chéri. J'ai trop envie de l'écrire au propre. Donc, je vais faire ça. Je trouve ça dur au départ de savoir exactement ce que tu vas raconter dans ton journal. Je sais que c'est à moi qu'en fait, au final, je peux écrire absolument tout ce que je veux. Personne ne va lire, personne ne va me juger ou quoi. Mais c'est vrai que si vous avez des tips d'axe, un petit peu d'écriture, parce que je ne sais pas encore si j'ai envie d'y raconter mes journées, ou ce qui me fait peur, ce qui me rend heureuse. En fait, il y a tellement de possibilités que je suis en mode, par quoi commencer ? Alors que c'est ça le but, c'est marquer ce qu'il devient naturellement. Mais c'est vrai que c'est un peu dur, je trouve, de s'y mettre au départ. En tout cas, si vous êtes des habitués de l'écriture, n'hésitez pas à mettre des petits conseils dans les commentaires. Je pense que ça pourra servir. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes jeudi. Et aujourd'hui, ça va être une très bonne journée. J'ai plein plein de petits trucs à faire. Il fait grand beau. Ce midi, j'ai rendez-vous avec une marque dont le siège est à Rennes. Ça va être cool. C'est mon premier petit rendez-vous pro ici. Très contente. Et en plus, je vais tester une adresse qui a l'air très sympa, un resto italien. Et niveau de taf, il y a beaucoup de choses à faire là, en cette rentrée. Notamment de la compta. Et vous savez que de la compta, c'est pas mon truc. Et ensuite, petite course. Et ce soir, c'est moi qui dois faire le dîner. Le jeudi soir, on s'est un peu répartis des jours. Bon, pour l'instant, on ne respecte pas du tout. C'est-à-dire que je crois que je n'ai jamais cuisiné encore. Mais, ah si, j'ai fait une soupe. Super. Je prends mon rôle très à cœur ce soir de cuisinière. Parce que j'ai envie que quand mon mec rentre du taf, tout soit prêt. Je lui ai promis une soupe à l'oignon. En plat. Je ne sais pas encore. On va voir quand je serai au Super U. Hier, on est allé à Ikea. Dans le but d'acheter pas mal de petites boîtes de rangement. Pour organiser le meuble de sa salle de bain. Très belle salle de bain que j'adore. Mais, le tiroir en dessous n'est pas à son max. Donc, on a acheté pas mal de petits rangements comme ça. Et bien sûr, je vais me faire un plaisir de tout organiser. Et il faut aussi que j'organise ce bordel. C'est mon bordel. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Ce n'est pas possible. Je dois avouer que pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à me repérer dans cette ville. Je n'arrive pas à imprimer comme on s'est fissé. Pourtant, beaucoup baladé. Ça fait dire que j'ai un très mauvais sens de l'orientation. Le petit meeting done. C'était avec Yves Rocher. Yves Rocher, dont je n'ai pas visité les produits depuis des années. Donc là, trop contente d'avoir pu discuter avec la marque. C'est trop intéressant. Il est l'heure de s'attaquer à cette salle de bain. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, j'ai à peu près fini d'organiser le tiroir. Je suis très contente de comment ça rend. Tout a à peu près une place. Je ne sais pas combien de temps ça va rester comme ça. Là, j'ai mis les trucs pour les cheveux, mes petits pinceaux, le make-up. Vous avez vu comment j'ai réussi à ne pas prendre grand-chose quand même ? Il y a 50 produits, mais pour moi, c'est assez minimaliste là. Je suis contente. J'ai trouvé la recette que je vais faire ce soir. Ce n'est pas en me baladant dans le super-hu que j'ai trouvé l'inspiration. Mais en fait, il y a un compte Insta que j'aime trop pour ça. Ça s'appelle Slide for Food. Et je trouve que c'est des recettes originales, mais qui sont réalisables pour les piètres cuisinières comme moi. Ce soir, on va faire des pois chiches chikamasala. La recette avait l'air délicieuse avec des petites pommes de zère. Ça va être trop bon. Je crois qu'on est bon. Gingembre. Et c'est pas mal, ma foi. Et pour le dessert, le petit café japonais où j'ai été. Tout avait l'air incroyable. Il faut qu'on y retourne un midi parce qu'ils ont l'air de faire des curies incroyables. J'ai pris un cookie sésame chocolat noir. Je pense qu'on n'aura plus du tout fin, mais c'est de la gourmandise. Et un marbré. Ce sera pour demain matin au pire. Un marbré matcha chocolat blanc. Ça a l'air incroyable. Les amis, je suis en train de faire une dinguerie. D'un côté, la soupe à l'oïne, le chikamasala et là, des pommes de terre que je vais ensuite griller à la poêle. Je suis en train de faire un truc, je ne me reconnais pas là. C'est prêt ! C'est prêt ! A Paris aujourd'hui, j'ai pris le train à 8h30. Comme ça, je vais me faire une bonne journée de boulot ici. J'ai des petits rendez-vous très cools. Avec le bras, avec de l'issime. C'est une des marques avec qui je vais bosser de puce. Donc, trop contente de les voir aujourd'hui. Et ensuite, je vais aller bosser chez mes copines. Et faire un tour dans mon appart pour écrire quelques affaires. Je viens d'arriver dans mon appart pour récupérer 2-3 trucs. Et ça fait tellement bizarre d'être là et que mon chat ne soit pas dans mes pattes. Putain, un chat, ça fait tout. Là, l'appart, je le trouve vide et froid. J'ai une copine qui dort chez moi pendant que je ne suis pas là. Donc, l'appart n'est pas complètement mort. Mais ça fait trop bizarre d'être ici. J'ai reçu des petits colis très sympathiques. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit unboxing. Ça fait très longtemps. Déjà, un colis de la part de Hit Cosmetic. C'est une marque que j'ai découvert il y a quelques années. Et j'avais vraiment pour habitude d'utiliser ce produit. C'est une CC crème pour les peaux mixtes à grasse. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a en plus un SPF. J'ai déjà le pinceau applicateur qui est trop bien. Celui-là, c'est quoi ? Poudre et celui-là, c'est pour le blush. Ils sont trop bien, les pinceaux Hit Cosmetic. C'est vraiment de la super bonne qualité. Et j'ai pris aussi un petit blush poudre parce qu'on n'en a jamais assez. Ensuite, de la marque Biofloral. C'est une marque de compléments et de fleurs de bac. Une marque que je ne connaissais pas du tout. Mais je suis trop contente de tester. Confiance en soi, mais c'est très bien. Hâte de tester ça. Et là, j'ai reçu un petit cadeau de nouvelle année de la part du BHV. Déjà, il y a cette trousse. Trop, trop belle. Et à l'intérieur, ils m'ont fait une sélection de produits disponibles au BHV. Je suis fan de cette sélection. On a des petits masques pour les yeux. Un petit mascara Lancôme. Shampoo en stick, je ne connais pas du tout, de Cut by Fred. Orange douce et bois d'encens. Ça sent très très bon. Un rouge à lèvres Tom Ford. Et un nettoyant visage Mario Badescu. Franchement, je suis trop contente. Je prends quoi ? Le rote frit. Bon, je prends le rote frit. Ça va. Gros, mais distribuez-moi pour votre fantône. En ce moment, je reprends la course un peu plus régulièrement qu'à un moment. J'avais été découragée, il faut que je l'avoue, par ma dernière course à Marseille qui ne s'était pas très bien passée. Je n'avais plus trop trop l'envie. Mais là, sur un coup de tête, je me suis inscrite à un DICAR début février à Paris. Du coup, là, je reprends un petit peu et je profite d'être à Rennes, en fait, pour pourrir parce que ça n'a rien à voir avec les quais parisiens. Là, c'est un shot de nature. Et aujourd'hui, c'est footing, assez tranquillou. Pour terminer le week-end, nous sommes à Saint-Malo. Comme nous sommes dimanche, je profite de ce cadre pour terminer le vlog. Donc, j'espère qu'il vous a plu, que ces deux premières semaines de Virenaise vous ont plus hâte de vous partager la suite des aventures. Je vous fais des bisous. A bientôt.